15 novembre 2021, le conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Atlée s'est réuni. Nous avons pour nous en parler dans cette deuxième portion d'entrevue la directrice générale, Mme Josiane Hudon. Mme Hudon, on va voir avec vous quelques contrats qui ont été donnés pour les prochaines années, entre autres ce contrat d'abat poussière pour 2022-2024. Et il y en a un peu plus que d'habitude. Depuis plusieurs années, c'était assez régulier comme type de contrat, mais là, les besoins sont plus grands. Oui, bien en fait, c'est ça, on a décidé de donner un peu plus de quantité, de commander un petit peu plus de quantité à chaque année en termes de litres pour l'abat poussière, justement parce qu'on voulait mettre peut-être deux fois du calcium sur certains chemins qui étaient plus problématiques, dont je pense Fontaine et Gingras. Donc, c'est pour ça qu'on… Puis en plus, on avait des bons prix. Notre contre-maire des travaux publics est allé chercher quand même un prix intéressant. Donc, pour 2022 et 2023, c'était même moins cher que le prix, les deux prix de l'année passée et de l'année d'avant. Alors, je pense que ça aussi, ça a aidé qu'on puisse se permettre de mettre un petit peu plus de quantité pour ça. C'est rare qu'on entend ça depuis deux ans, justement. Il me semble qu'avec toute la rareté des ressources, de voir que tout à coup, on réussit à aller chercher des prix plus bas. Est-ce que vous avez eu une explication là-dessus? Bien, en fait, je pense que c'est tout simplement parce qu'on a un contrat de trois ans. Donc, vu qu'on s'engage trois ans avec eux, à ce moment-là, ils se sont permis un petit peu plus de nous faire un meilleur prix. Mais c'est sûr que 2024, ils montrent le prix un peu, mais pas de façon significative. Donc, on est quand même gagnant beaucoup à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas un contrat pour lequel on est allé en appel d'offres. Ça a été du gré à gré? Oui, c'est ça. Gré à gré, oui. Combien de compagnies ont été approchées, savez-vous? Bien, en fait, juste une parce que c'est celle-là qu'on fait affaire depuis des années. C'est la même. Puis, avec le prix qu'on avait, on n'a pas vu la nécessité d'aller en chercher ailleurs. Puis, on était satisfaits avec eux autres. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment d'obligation et d'intérêt à aller voir ailleurs. Vous pouvez nous rappeler le nom de la compagnie en question? Oui, c'est les entreprises Bourget. Les entreprises Bourget, donc parfait. Et vous l'avez mentionné, il y a une des rues, entre autres, celle qui mène au parc, au sentier Massaouipi, en fait, chez vous, qui, là, ce sont les résidents qui le réclamaient parce qu'il y a eu tout à coup un achalandage monstre. Beaucoup de gens vont marcher dans votre sentier. Effectivement, oui. Alors, il y en aura plus sur ce chemin-là, entre autres. Contrat de débroussaillage 2021, est-ce que là aussi, on a payé moins cher ou si ça revient à peu près au même que les années précédentes? Non, ça, c'est pas mal. Il y a toujours le même prix. Donc, non, c'est simplement qu'on a mis, je pense qu'au printemps, la résolution n'avait pas été passée. Donc, là, on a comme tout fait en même temps, on avait d'autres petits, d'autres parties à faire, si on veut, d'autres parties de débroussaillage à faire. Donc, on a passé la résolution, là, pour ce qui couvrait pour toute la saison, là, si on veut. Et oui, on a mis un petit peu plus de budget également, là. Je pense qu'on parle de peut-être 1000 $ maximum de plus que ce que le budget prévoyait cette année. Mais on va voir avec le nouveau conseil, mais effectivement, on se dit qu'il y a peut-être un petit peu de rattrapage à faire. Donc, il n'est pas exclu que les prochaines années, on mette aussi un peu plus de budget pour rattraper ce retard-là. Rechargement du chemin Dominique. Pourquoi seulement le chemin Dominique? Est-ce que c'est parce qu'on était rendu là dans les travaux ou c'est parce qu'il y a eu des écoulements de garnotes, là, un peu plus importants à cause des pluies ou je sais trop? Bien, en fait, moi, de ce que j'ai compris, ce chemin-là a pas mal toujours été problématique. On avait beaucoup de plaintes. Puis cet automne, je pense que c'est de pire en pire. Donc, il fallait faire quelque chose. Je pense qu'il n'y avait plus du tout, là, de... Tu sais, la couche sur le dessus de la MG20B, il n'y en avait plus du tout. On était rendu, là, sur la couche, là, inférieure, là, où est-ce que les roches, là, les cailloux sont plus gros. Donc, il y a eu des bris, je pense, un petit peu au niveau de certains véhicules. On avait des plaintes. Il fallait vraiment agir. Donc, on a commencé des travaux. Mais là, c'est ça, on était en période électorale. On ne pouvait pas, le conseil ne pouvait pas siéger. Mais il y avait quand même une petite urgence, là. Il fallait faire quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on a tenu à ratifier aussi, là, ce contrat de rechargement-là pour... Ce qui va se faire, d'ailleurs, je pense que c'est soit en fin de semaine, cette semaine ou au début de la semaine prochaine. Donc, un contrat, encore une fois, de gré à gré, donné à qui et pour combien? Bien, en fait, c'est à RASCO, là. Je pense que c'est F. RASCO, son vrai nom, là. Mais donc, c'est ça, à lui. Puis là, on parle du même taux de la tonne métrique qu'on a eu pour tous les autres rechargements au printemps. Donc, 15 et 47 de la tonne métrique. Donc, le prix n'avait pas changé. Et puis, on parle en termes de matériel, environ 11 000 $. Mais si on ajoute, là, la machinerie, la main-d'oeuvre, tout ça, on parle entre... Autour de 25-30 000 $, là, au total. Très bien. Et pour conclure cette portion de l'entrevue, attestation de la fin des travaux, enfin, diront certains, la réfection du chemin Nord-Atlee, réfection du chemin du ruisseau, c'est terminé. On a encore les traditionnels retenus, là, parce qu'il y a des vérifications à faire. Oui, effectivement, là, il va rester un 5 % qui va être payable seulement dans un an. Comme c'est toujours comme ça, là, on attend toujours un an après la fin des travaux pour payer cette retenue-là. On s'assure que tout s'est bien passé pendant cette année-là, là, qu'il n'y a pas de problème majeur qui ressort. Mais oui, effectivement, là, c'était le dernier des comptes pour ces projets-là cette année. Voilà qui m'est fait à cette deuxième portion d'entrevue pour le suivi du conseil de ville du mois de novembre à Sainte-Catherine-de-Ratlee. Chers auditeurs, je vous invite à la faire circuler, cette portion-là, comme les autres, sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perrin.